Putain, s'il y a bien un truc qui m'énerve, c'est l'harcèlement de rue. Oui, vous avez dit que vous aimez mes coups de gueule, et bien l'harcèlement de rue comme les princesses, ça m'énerve. Bref, bon, on va parler de l'harcèlement de rue. Vous connaissez ce sujet, non ? Ben, moi, à la base, je ne connaissais pas. J'étais plutôt en mode, oh, l'harcèlement de rue, ça va 5 minutes, hein, les meufs, elles en font beaucoup trop, là. Non mais, Léa, t'es trop con. Oui, j'étais très conne parce que j'ai la chance de vivre à Toulouse et l'harcèlement de rue, il n'y en a pas tant que ça. Mais, maintenant que je monte à Paris, je comprends. Je comprends pourquoi ce genre de sujet, ça énerve, bordel. Bon, avant toute chose, on va préciser ce que c'est l'harcèlement de rue, quand même. Parce que moi, je fais une différence entre harcèlement de rue et complément de rue. L'harcèlement de rue, c'est quand un gars, il force, il insiste, alors que toi, clairement, tu lui as dit, dégage. Et, je sais pas, peut-être que tu ne parles pas la même langue que lui parce qu'il te court derrière et il insiste. Mais, mademoiselle, mademoiselle, attends, je veux juste te parler. Non, mais je ne veux pas te parler, lâche-moi. C'est quand tu marches dans la rue que tu as l'impression d'être le bucket du KFC. Le mec, dans ses yeux, tu le vois qu'il a faim. Oui, c'est un problème et oui, ça me gave. Parce que, quand je suis à Paris, je sors à peine du métro, il n'y a pas un ou deux gars qui te sautent dessus, il y en a 5 à 10. Mais merde, j'aimerais bien marcher tranquillement. Mais moi, mon problème, c'est ça. Putain de tatouage de merde, j'aurais dû écouter ma mère. Parce que les mecs dans la rue, eux, s'en servent comme technique de drague. Primo, je m'en tape de ce que tu penses de mon tatouage. Deuxio, à quel moment tu penses que c'est une bonne technique de drague ? Eh miss, il est trop frais ton tatouage. Mais d'où ? Tu m'appelles miss déjà. Alors oui, mon tatouage est le principal sujet de conversation que j'ai avec les mecs dans la rue. Et que tu sois en robe, en jean ou en pullover, ils trouvent toujours le moins de discuter. Attendez, attendez, non, je ne parle pas du mec normal qui vient de te voir pour discuter. Vous l'avez compris quand même. Non, je parle des mecs relous qui ont limite écrit sur leur front, je suis lourd, fuis-moi. Oui, il faut que ça rentre. Et oui, c'est aussi problématique pour les mecs, parce qu'eux aussi, ils ont peur. A cause de l'harcèlement de rue, les mecs bien intentionnés, ils ont peur de demander leur route. Ils ont peur de passer pour des putains de pervers alors qu'ils sont juste perdus. L'autre soir, je marchais dans la rue, il y a un mec qui me suivait. Je l'ai regardé tellement méchamment qu'il a dû se mettre en PLS. Alors que lui, il était zen, il marchait juste derrière moi. Alors oui, l'harcèlement de rue, c'est un souci pour les filles et pour les garçons. Et non, je n'ai pas tout le monde dans le même panier. Mais attendez, pause, on a quand même un gros souci. Le gros souci, c'est que sur ça, c'est une fille, ça marche. Mais pourquoi vous faites ça ? Après, eux, les mecs, ils pensent que c'est la bonne technique. Alors que non, c'est absolument pas la bonne technique. Courir après une meuf, l'harceler et insister, c'est dead. Et puis, s'il vous plaît, que vous avez envie de vous arrêter, faites-le. Mais dis-lui que c'est pas la bonne technique. S'il vous plaît, c'est pour la cause féminine. Puis, surtout, il y a des façons de faire. Il y a des façons de parler aux gens, que ce soit des hommes ou des femmes. On n'est pas des putains de toutous qu'on peut siffler à tout va. Ça va, j'ai quand même un minimum de respect pour moi-même. Je vous répète encore une fois, le problème, c'est pas qu'on vient de me voir. C'est la façon de faire et d'insister. Je sais pas, votre mère vous a pas appris qu'un non ? C'est un non, bordel. Non, je ne suis pas intéressée. Non, je n'ai pas envie de parler aujourd'hui. Non, je suis pressée. Oui, tu me casses les couilles. Mais il faut pas croire, hein, les mecs aussi, ils ont peur la nuit. J'ai des potes à moi, la nuit, ils sont pas seuls, hein. C'est mort. Oui, parce que bon, se faire péter la gueule, ça fait aussi flipper tout le monde. Je pense qu'on est tous victimes de l'harcèlement de rue. Et au lieu de se chier à la gueule avec un, 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 eh bien, on devrait se soutenir. Parce que c'est pas un sexe que je vise dans l'harcèlement de rue. C'est pas les hommes que j'attaque. Non, non, mon coup de gueule, c'est pour les gens qui pratiquent l'harcèlement. Hé, princesse, là, t'es mignonne. Hé, hé, dit, t'as pas un numéro ? Oh, t'es bonne. Alors non, non, et non, je ne suis pas intéressée. Merci, bonne journée. Voilà, si toi aussi t'as la marre de l'harcèlement de rue, que tu sois une fille ou un garçon, je t'invite à partager en commentaire tes diverses expériences. Et n'hésitez pas à la partager et à la liker si elle vous a plu. Moi, personnellement, j'aime bien ce genre de format où je peux un peu m'énerver sans trop. Sur ce, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez aussi faire. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve bientôt. Ciao !